Évangile TV présente, partage ton histoire. Des témoignages émouvants et bouleversants. Des moments insolites, du rire et des larmes, des vies changées radicalement. Des guérisons incroyables et fascinantes. Des personnes témoignant de leur rencontre personnelle avec Dieu, comment il a agi dans leur vie et dans leur famille, sans oublier des temps de déclaration et de prière. Bienvenue dans Partage ton histoire avec Chantal Rokamboura. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Aujourd'hui, je reçois Tricia et dans son témoignage, vous allez voir que peu importe combien de fois nous sommes allés loin, en fait, dans l'occultisme, dans les pratiques occultes, Dieu est capable de venir nous récupérer. Et vous savez, Tricia, elle a été initiée à l'occultisme et elle a vécu tellement de choses liées au paranormal. Je vous invite tout de suite à écouter son témoignage. Bonjour Tricia. Bonjour Chantal. Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, tu as un témoignage à nous partager, vraiment un témoignage qui est fort parce que tu as vécu pas mal de choses en fait liées à l'occultisme. Et je crois vraiment que ce témoignage va bénir beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter pour les internautes qui ne te connaissent pas ? Oui. Déjà, merci pour le privilège de m'avoir accueillie sur ce plateau. Amen. Je tiens à honorer aussi l'apôtre, sans qui ça ne serait pas possible tout ça, et le pasteur Elvis, parce que je suis à la CER Nantes. Et voilà. Et du coup, je suis, donc on m'appelle Tricia, j'habite à Nice, je suis à la CER Nantes, dans le réseau Noma. Et je suis guadeloupéenne, je suis étudiante en psychologie, et je travaille en tant que chef d'équipe de médiation scolaire. Ok, comment commence ton témoignage ? Déjà, c'est quoi ton background ? Est-ce que tu viens d'une famille chrétienne qui croit en Dieu ? Comment ? Alors, ma famille croit en Dieu. Cependant, ils sont plus, on va dire, croyants, non pratiquants, c'est ça. Mais plus dans le catholicisme, effectivement, on allait aussi à la messe de la Pâque et tout. Voilà, c'était tout, quoi. C'est quand même sans plus, quoi. Voilà, c'est en plus. Et du coup, comment ton témoignage commence ? Ben, mon témoignage commence à l'âge de 4-5 ans, en fait, et là, je commence à avoir beaucoup d'oppression, en fait. Je ressens beaucoup d'esprit autour de moi, qui me font des attouchements au niveau de mes parties intimes, et beaucoup de cauchemars, beaucoup de cauchemars, notamment des viols. Non, les cauchemars, en fait ? Oui, notamment des viols. Et voilà, j'étais dans ce contexte-là, ça. J'avais raconté tout ça à ma mère, en fait, les impressions que je ressentais, j'avais raconté à ma mère. Et elle t'a cru ? En fait, je ne sais pas si elle me croyait, mais en tout cas, elle n'apportait pas d'importance à cela. Elle t'avait dit quoi ? En fait, elle me disait, non, mais c'est pas grave, enfin, c'est toi, laisse tomber, va, retourne dans ta chambre, va dormir, il n'y a rien. Elle ne voulait pas que tu te préoccupes de ça ? Oui, je pense que c'est ça, mais le truc, c'est que c'était réel, quoi, et c'est très traumatisant pour un enfant de 4 ans. J'imagine. Donc, effectivement, penser que c'est de notre imagination, alors que je sentais vraiment des sensations, même des choses qui respirent autour de moi, etc. Et puis, j'avais vraiment ce genre d'oppression, en fait. Je ressentais vraiment des esprits autour de moi. Et vers mes 7-8 ans, j'ai eu un ras-le-bol parce qu'il faut savoir que je vivais beaucoup dans la peur et dans l'angoisse. Et j'ai commencé, j'ai essayé de prendre une semi-autorité à mon âge pour demander, en fait, que ça s'arrête. Il faut savoir aussi qu'effectivement, j'ai expérimenté aussi vers cet âge-là. Je suis allée voir la médium de la famille aussi. D'accord. Et ma mère m'avait très bien spécifié qu'il fallait que je ferme les yeux tout le long, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Et voilà. Donc, du coup, suite à ça, mes paralysies du sommeil ont commencé. Bien que les oppressions au niveau des attouchements, ça s'était calmé. C'était toujours là, mais ça s'était calmé. Mais les paralysies ont pris le relève. Et en fait, je vivais ça comment ? C'est que je me mettais à dormir. Enfin, je dormais. Et puis, tout d'un coup, mon rêve se coupe et je sens une présence démoniaque autour de moi qui se rapprochait de plus en plus. De là, je panique. J'essaie de bouger. Je ne peux plus bouger, mais je ne peux bouger rien du tout. Même, je me mettais à crier. Sauf qu'il faut savoir que ce genre d'épisode, ça ne se faisait que l'après-midi et quand j'étais seule chez moi. Parce que mes parents travaillaient et tout. Ce n'était pas le soir, c'était l'après-midi pour toi ? Oui, l'après-midi, bizarrement. Ça ne se faisait que l'après-midi. Et mes parents n'étaient pas là l'après-midi. Donc, je ne sais pas s'ils avaient un lien. Ils savaient que la personne ne pouvait m'interrompre et tout. Donc, ça se faisait comme ça. Et je criais à l'aide à l'intérieur de moi, mais ça ne sortait pas. Et vraiment, je commençais à paniquer. Ce qui fait que mon souffle, mon cœur battait plus vite, mais je n'arrivais plus à respirer carrément. Je coupais ma respiration et je sentais comme si la chose se rapprochait de plus en plus. Et la seule chose que j'arrivais à bouger, c'était mon orteil, bizarrement. Mais j'avais vraiment des sensations qu'il y a quelque chose qui est proche. Comme quand tu regardes quelque chose et tu sens quelqu'un derrière toi. Tu le sens de ton corps, en fait. Mais c'est pareil, j'avais les yeux fermés, je dormais, mais je le sentais, en fait. D'accord. Et voilà, j'arrivais juste à bouger mon orteil et j'essayais de le bouger le plus possible pour que ça bouge mon corps, pour que j'arrive à essayer de reprendre le dessus sur moi-même, en fait. Et du coup, est-ce qu'après ces paralysies de sommeil, tu avais des marques sur ton corps, des griffures ? Parce que souvent aussi, il y en a des personnes qui se plaignent de ce phénomène-là, en fait. Où il y a véritablement quelque chose qui se passe au réveil, ils voient des traces sur leur corps. Effectivement, j'en ai déjà eu des traces au niveau des cuisses et au niveau des bras. C'est quoi comme trace ? Des griffures, en fait. C'était des griffures que j'avais. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, je n'avais pas de chat. Et je n'ai pas d'ongles. Je range mes soins. Donc, ce n'était pas toi. Et du coup, j'avais ces griffures sur l'assa. Et je me souviens qu'à l'époque aussi, on disait que c'était des... On appelle ça volants en Guadeloupe. Mais c'est des hommes qui se transformaient en créatures mi-hommes, mi-je ne sais pas quoi. Créatures volantes, quoi. Oui, d'accord. Et il y avait des contes qui disaient que c'était ces créatures-là qui te griffaient. Donc, après, moi, je ne sais pas. En tout cas, je sais très bien que ce n'était pas Dieu qui venait me griffer, quoi, en tout cas. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, toi, après cet épisode-là, en fait, tu as des cours de psychologie. Oui. Et tu en parles à ta tutrice de tout ce qui se passe. Voilà. En fait, je suis allée faire un stage avec ma tutrice de stage, du coup. Et en ce temps-là, en fait, elle avait fait une formation dans l'hypnose et aussi dans la trame. Alors, la trame, c'est des massages énergétiques. C'est un peu comme le raïki où il s'agit de vraiment imposer des mains. Oui, un peu comme la méditation, mais imposer des mains sur la tête, sur le ventre, la plante des pieds. Moi, en tout cas, c'est ce que j'avais vu. Après, apparemment, ça devenait des nouées, des nœuds, des traumatismes et compagnie. Donc, moi, je me suis dit, bon, ça doit être quand même pas mal pour la psychologie. Donc, quand elle m'a proposé, est-ce que je voulais voir comment ça se passe ? J'ai tout dit, oui, par curiosité aussi. Je me suis dit, ça aurait pu être un plus. Et puis, la première fois que j'assiste à une séance, j'ai vraiment senti vraiment l'énergie qui basculait mon corps, en fait. Ça n'arrivait pas à tenir debout ? Je n'arrivais pas à tenir debout. En fait, ça me balançait et je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Et la deuxième séance à laquelle j'ai assisté, là, en fait, on m'a tramé quelqu'un. Et j'ai senti comme s'il y avait quelque chose qui est venu m'attraper par le coup, en fait, qui m'étouffait. Et quand j'ai dit, moi, après, j'étais rentrée dans les toilettes et j'arrivais presque plus à respirer parce que ça m'étouffait. J'ai l'impression que ça allait sortir, mais ça ne sortait pas. Et du coup, je me suis mise à pousser et tout. Puis après, j'ai eu la tête qui tournait, je suis allée dehors. Et là, j'ai senti mes mains, en fait, qui se crispaient comme ça, des choses comme ça. Et que je sentais réellement que je perdais le contrôle de mon corps parce que je me sentais possédée. C'est là que j'ai eu mon premier en possession. Et qu'est-ce qui s'est passé après quand tu sors de là, tu te sens comment ? Je me sens vraiment à la limite de perdre le contrôle de moi-même. Carrément que je conduisais, je rentrais chez moi. Et ma main, en fait, s'est mise à faire des coups de volant comme ça, histoire que je fasse un accident. Et grâce à Dieu, je n'en ai pas eu. Je rentre chez moi, je dis à ma mère, maman, je suis possédée. Il y avait mon père aussi, je lui ai dit que j'étais possédée, mais lui, il n'a pas trop calculé. Ma mère me dit, comment ça, qu'est-ce qui se passe ? Donc, du coup, je lui explique. Et elle me dit, bon, on va aller prendre un bain de mer et tout. Parce qu'apparemment, ça aurait des vertus. Et pendant sur la route... Exorcisante. C'est ça, des vertus exorcisantes, exactement. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas pour exorciser. Exactement, c'est ça. Et de là, quand on conduit, là, je perds totale possession de moi-même. Attends, mais c'est toi qui conduisait ? Non, là, c'est ma mère. Ah ouf ! Faut que là, si tu perds totalement le contrôle pendant que tu conduis, alors là... Non, là, c'était ma mère qui conduisait justement parce que j'avais dit que ça ne va pas. Et là, elle me dit... Donc là, je perds totalement possession de moi-même. Et là, en fait, je change de voie. Par contre, il faut préciser que je suis totalement en conscience de ce qui se passe. En fait, tu es comme si tu étais à l'entraire de toi, mais que tu ne contrôlais plus rien, prisonnière. Voilà. Et la voie, elle était plus grave. Elle était plus grave, en fait. Elle était grave... Moi-même, je me faisais peur. Genre comme ça, non ? Genre des trucs comme ça. Et il se met à parler à ma mère et à expliquer à ma mère tout ce qui se passe dans sa famille. Toutes les... Au côté sorcellerie, les choses qu'elle ne soupçonnait pas par rapport à mon frère et tout. Des choses comme ça, voilà. Et de là, en fait, ma mère, elle m'attrape par le corps comme ça. Et elle dit, tu vas sortir de chez ma fille. Et du coup, elle met le chapelet. Mais pendant qu'elle compte... Donc, elle a une main comme ça. Et une main comme ça. Ah, sérieux ? Tu étais à côté d'elle ? C'est ça. Waouh, waouh. Waouh, waouh. Non, les mamans sont fortes. Ah ça. Et du coup, elle me retient comme ça. Et tellement, en fait, elle ne savait pas trop quoi faire. Elle essaie de prier. Jusqu'à elle prend un produit ménager qui sent fort. Qui s'appelle l'alcalier. Et elle me fait sentir ça, histoire que... Que tu reprennes... Et alors ? Non, ça n'a pas fonctionné. Enfin, plutôt que tu lâches les esprits, pas que tu les reprennes, mais bon. Et donc, non, ça n'a pas fonctionné. Mais par contre, arrivé à la mer, il y avait des vaches, là, dans le coin. Et j'avais l'impression de... Les vaches, elles m'observaient. Et moi, je les observais comme si j'allais faire quelque chose de malsain avec eux. C'était très étrange, en fait. Comme quoi, des fois aussi, les animaux, je crois qu'ils ressentent certaines choses, en fait. Et puis, finalement, j'ai pris ce bain de mer. Et ça s'était apaisé, bizarrement. Mais je savais que ça n'avait rien fait sortir du tout. Mais ça s'était apaisé. Et je savais que, quand même, tôt ou tard, ça allait reprendre le dessus. Et de là, j'en parle à la psychologue, ma tutisse de stage. Et elle me dit, ben, on va te tramer. Ah ouais. Donc, on va te faire les impositions des mains. C'est ça, parce que, comme ça, ça va t'enlever... Les nœuds, les soucis. C'est pas plutôt le contraire. Elle me dit, ça va te déposséder, quoi, en gros, t'exorciser. Et donc, elle me le fait. Et je commence à trembler, en fait, quand elle me le fait. Et oui, elle me dit que, est-ce que ça ne la dérange pas que son mari soit là ? Et moi, elle ne m'a pas dit qu'est-ce qu'il fait son mari et tout. Donc, je lui ai dit, ben, il n'y a pas de souci. Après, c'est ma tutisse, donc il y a le respect et tout. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Et après, pendant qu'elle faisait l'imposition des mains et tout, je vois que le mari, il vient, il sort, il attrape des choses invisibles, il va dehors avec, il revient. Il faisait des trucs bizarres. Mystiques. Après, il commençait à parler. Oui, oui. C'était très étrange. Et tout d'un coup, elle me dit de me lâcher, de lâcher prise, de laisser aller, en fait. Et quand elle me dit de laisser aller, là, je commence à pleurer, par contre. Oui. Je commence à pleurer, pourquoi ? Parce que je me rappelle que j'avais avorté. J'avais fait un avortement et je m'en voulais énormément, en fait. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est principalement elle qui m'a fait comprendre qu'effectivement, l'avortement, en gros, quand j'ai avorté, moi, je me sentais bien. Et qu'elle m'avait envoyé un message ce jour-là pour me dire, je suis désolée que tu aies dû avorter ton premier enfant. Et comment elle savait ? Non, parce que je lui avais dit. Sauf que quand elle m'a dit ça comme ça, et là, j'ai pris conscience de ce qui s'est passé, en fait. Ce qui s'est passé. Et là, je suis tombée en dépression et tout. Je n'étais pas bien. Donc là, c'est pour ça que je m'aimais à pleurer par rapport à l'enfant et tout. Et je lui demande pardon. Mais je ne demande même pas pardon à Dieu, parce que pour moi, c'est pas un péché encore. Ah ouais ? Donc je lui demande pardon à l'enfant, quoi. Je suis là, excuse-moi. Parce que voilà, je n'avais pas le choix et tout. Ouais, ouais, ouais. Et de là, il me dit, le mari, donc le mari vient, il intervient. Il me demande est-ce que j'ai déjà ressenti des esprits qui avaient des rapports sexuels avec moi quand j'étais petite. Et en fait, ça m'a un peu, comment dire, ça m'a vraiment fait avoir confiance en lui parce que... Tu t'es demandé mais comment il sait ? Je me suis demandé comment il sait, mais je me suis plus été soulagée parce que le fait que ma mère disait que c'était faux, ce qui s'était passé. Et que lui comprenne et qu'il sache que... J'ai plus retenu le fait qu'il a enfin mis les mots sur ce pourquoi j'étais si mal. Et ça a facilité le fait que je l'écoute, en fait. D'accord. Et du coup, lui, il est allé jusqu'où ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors là, suite à ça, en fait, il commence à me dire que j'avais un don. Que Dieu m'avait donné un don de guérir les gens, d'utiliser les esprits pour guérir les gens, pour repérer les mauvais esprits sur les personnes. Et il m'a dit avec ça aussi, je peux me faire des sous et tout. Mais comme moi, je n'étais pas du tout portée sur les sous avant. Donc quand il a vu que ça ne fonctionnait pas, le truc des sous, il a vraiment appuyé sur le fait que ça venait de Dieu. Tout ça, ça venait de Dieu et qu'il fallait que je l'utilise. Sinon, c'est une insulte à Dieu, en fait. Ah ouais. Et après, ce qui fait que j'avais des pleines possessions après ça. Dès que je passais auprès des gens, je ressentais des choses, en fait. Je ressentais des choses sur eux. Souvent, c'était des choses démoniaques, en fait. J'en sentais des démons autour d'eux. Et mes mains, je me sens que c'est mes mains qui se crispaient tout le temps. Ah ouais. Mes mains, dès que mes mains se crispaient, ou alors que je tremblais comme ça. Je ne faisais que trembler comme ça, je ne comprenais pas. C'est qu'il y avait quelque chose qui se passait spirituellement. Ouais. Et puis, un jour, je lui explique mes problématiques. Puisque pour moi, comme ça vient de Dieu, il y a des choses que je ne peux pas faire, en fait. Je sais que fumer, ce n'est pas bien. Et être addict, par exemple, au sexe et tout, ce n'est pas bien. Et du coup, toi, tu étais en même temps dans ça. C'est ça. Donc, je t'ai dit, purée, comment il faut que j'arrête, tout ça. Voilà. Et du coup... Et là, je vais vers lui pour lui dire ça. Et je lui ai dit, mais ce n'est pas bien. Donc, je ne sais pas comment on fait pour... Est-ce qu'il ne faudrait pas... Est-ce que ce n'est pas une malédiction ? Est-ce que ce n'est pas un truc qu'il faudrait me délivrer ou quoi ? Une délivrance pour que l'addiction au sexe s'arrête ? C'est ça. Il t'a proposé quoi ? Et de là, il me propose, en fait, un appel où je devrais m'habiller d'une certaine manière et que lui, il ferait comme une auscultation à distance, en fait. T'habiller comment ? Et je devais me mettre en lingerie fine. En sous-vêtements. En sous-vêtements, voilà. Wow ! Pas n'importe quelle chose, elle est dans la gifrine, vraiment. Elle est vraiment fine. Voilà, quelque chose de... Très sexy. Exactement. De couleur rouge. En plus. Rouge. Que du rouge, rouge, rouge. Et que... Et voilà. Et du coup, il me dit... Donc, il m'a dit de faire ce que je fais devant la caméra. Genre, ce que je fais dans l'intimité, de le faire devant la caméra et tout. De te toucher devant lui. Et je lui ai dit que... Et là, je ne me sens pas à l'aise, en fait. J'ai essayé et tout, mais je ne me sentais pas à l'aise. En plus, c'était le mari de ma tuitrice. Donc, comment vous dire que... Et lui, il te disait qu'avec ça, tu pourrais te délivrer, en fait. Exactement. Et tu y croyais. Mais pour lui, c'était comme une auscultation, en fait. C'était normal. Voilà. Pour lui, c'est en fait... Non, mais je dois voir ce qui se passe pour savoir s'il y a des esprits qui... Wow ! Qui se mettent en place à ce moment-là, ça. Wow ! Et de là, il me dit vraiment... Quand je lui dis que je ne suis pas à l'aise, je lui dis que je vais envoyer une vidéo. Je raccroche et je vais envoyer une vidéo et tout. Je vais essayer d'envoyer une vidéo. Et de là, en fait, il me disait qu'il fallait qu'il voie vraiment à l'intérieur et tout. De tes parties entières. C'est ça. Wow ! Genre... Wow ! Pour voir s'il y avait des esprits logés là-bas. Non, mais... Pourquoi aujourd'hui, ça te fait rire, du coup ? Parce que je me rends compte, quoi. Comment c'est ? De la grandeur de la chose, en fait. Et moi, j'étais là où peut-être ça se tient. Mais oui. Non, sur le coup, j'étais là où ça se tient. Tu sais, quand on est désespérés, on accepte un peu tout. Et puis, on se dit qu'on a confiance. D'abord, il nous met en confiance. Et ça, c'est... Non, et... Parce qu'il me dit, quand même... Et... Parce que c'était peut-être son mari. Ben oui, c'est son mari. Et sa réaction, en fait, m'a bluffé. Elle me dit... Ah non, mais c'est normal. Quoi ? Oui, oui. Non, c'est normal. C'est ce qu'il a fait avec moi. C'est ce qu'il fait avec d'autres personnes. C'est une manière de délivrer. Non, non. Moi-même, j'ai... Ça a même été plus loin. Quand on... Donc, en gros, sa femme était au courant que son mari l'a demandé, en fait, d'envoyer des vidéos nues d'autres femmes pour faire une soi-disant délivrance. Encore moins, c'est des vidéos parce qu'il n'est pas venu. Mais d'habitude, il va. Et il le fait directement. Parce qu'elle m'a même dit, oui, là, il est parti au Canada pour faire ça aussi. En fait, pour eux aussi, ouais. Pour eux, c'est un rite, en fait. Je ne sais pas. Wow, 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 wow. Et de là, en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai trouvé ça quand même étrange. Et là, je me suis dit, bon, c'est bizarre quand même. Et demander de l'argent pour les consultations pour faire ça ? En fait, il ne me demandait pas de l'argent pour ça. Par contre, il y a une chose qu'il disait, je ne veux jamais te demander des sous. Mais si tu veux me donner par rapport à ça, genre en mode offrande, quoi. Voilà. Mais une fois, justement, quand je suis allée le consulter et tout, pour les problèmes d'addiction et tout, il m'avait dit de mettre une feuille de papier en dessous de mon oreiller, de dormir avec, et le lendemain de le ramener. Et on est allé dans une maison bizarre, il y a des bougies, des statuettes, des trucs, une petite case, en fait, une petite case en tol, bizarre et tout. Et de là, il brûle le papier. Et le papier réapparaît à côté. Oh, tu as vu ça à tes yeux. Oui, oui, oui. Et la feuille, il ouvre la feuille et il y a écrit 10 000 francs. Wow. Il y a écrit 10 000 francs sur la feuille. Et il me dit, là, il était en trans, donc c'est l'esprit qui me parlait. Et l'esprit me disait, en gros, que ma tante a payé 10 000 francs pour que je ne puisse pas avoir d'enfant. En gros, que je vais en santé, mais ça ne va jamais rester et tout. Wow, wow, wow. Et que du coup, je dois rembourser ça pour briser ça, quoi. Mais en euros. Ça veut dire, en gros, je vais payer 10 000 euros. Puis je lui dis, mais je prends ça où ? Et j'étais étudiante. Et il m'a dit, non, utilise le don, justement. Ah, pour te faire de l'argent. Exactement. Sauf que ça, c'est quelque chose que je lui disais tout le temps. Mais je ne peux pas me faire de... Si ça vient de Dieu, je ne peux pas me permettre de faire de l'argent avec un don comme ça qu'il m'a donné gratuitement et tout. Je ne peux pas faire ça. Et il s'est énervé. Il dit, mais non, machin, mais il faut gagner des sous dans la vie. Comment tu vas payer ton loyer ? Non, machin et tout. Et je lui dis, non, mais je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas faire ça. Pour moi, c'est de l'arnaque. Il y a d'autres moyens de trouver de l'argent et tout. Et par la suite ? Par la suite, par la suite, ben... Après, qu'il t'ait demandé de l'argent, tu as dit non ? Oui, ben j'ai dit... T'as coupé les ponts, t'as... Voilà. Quand j'ai fait ça, je suis allée en France. Je suis retournée en métropole. Et après, il y avait quelque chose que je n'arrivais pas, en fait. Je n'arrivais pas à lui faire confiance à lui. Et parce qu'il me disait qu'il fallait absolument que je fasse confiance aux esprits au lieu de Dieu. Alors que moi, j'ai toujours été croyante, en fait. D'accord. Et il me disait tout le temps, oui, mais il faut que tu fasses confiance aux esprits. Sinon, ça n'a pas fonctionné. Et je lui disais, mais en fait, c'était plus fort que moi. Je me disais, mais je ne peux pas avoir confiance aux esprits puisque Dieu, si c'est un don de Dieu, pourquoi je vais faire confiance aux esprits, en fait ? Et de là, en fait, j'ai appelé ma tante, ma tante qui s'était convertie et tout. Et qui me disait qu'elle m'avait expliqué que ça ne venait pas de Dieu. Mais c'était difficile à croire. Et après, en fait, j'ai eu cette révélation à ça. Et il faut savoir que ma tante, elle me disait tout le temps, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Il faut que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et de là, en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai coupé les ponts avec lui. Mais sans lui dire. D'accord. Donc, j'ai supprimé le temps. De ton côté. Voilà. Et sauf que quand j'ai fait ça, c'est là que j'ai commencé à sentir qu'il y avait plein d'esprits qui voulaient prendre le total possession de mon corps. Mais réellement là où c'était le point de non-retour. Oui. Et je n'ai trouvé aucune aide nulle part, en fait. J'étais désespérée ce jour-là. Et j'étais tellement désespérée, mais je me suis souvenu que ma tante me disait, il faut que tu donnes ta vie à Jésus, que tu l'acceptes. Et en fait, ce jour-là, j'ai fait cette prière-là, en fait, en pleurant, en demandant pardon à Dieu parce que je m'étais rendue compte de ce que j'avais fait. Et je lui ai dit que j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme seul Seigneur et Sauveur dans ma vie. Il n'y a que Lui qui peut me posséder, en fait. Yes. Et là, j'ai senti une lumière, en fait, éblouir. Mais c'est une lumière incroyable. Mais elle était tellement forte que j'avais pas le... En fait, j'avais pas le droit d'ouvrir les yeux, réellement. Et tu sentais qu'il y avait la lumière qui était là. Mais voilà, et je sentais que la lumière m'envahissait. Et après, j'ai senti une paix. Et c'est là que j'ai senti que j'étais libérée, en fait. Waouh, amen. J'étais libérée, c'est ça. Et tu es encore en contact avec ces personnes-là ? Au jour d'aujourd'hui, non, je suis plus en contact avec ces personnes-là. Je les ai supprimées. Après, il faut savoir que je prie beaucoup pour eux. Oui. Parce que pour moi, c'est le diable qui les manipule. Je garde pas de rancœur. J'en garde pas de rancœur parce que je sais que c'est le diable qui les a manipulés, en fait. Waouh. Voilà. Waouh. En tout cas, merci beaucoup. Quel témoignage. Et aujourd'hui, gloire à Dieu que tu en sois libre, que tu ne sois plus mêlée à ces choses-là. Et vraiment, bénis le nom du Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons passer à une autre partie de notre émission. Trista, si tu as un conseil à donner à toutes ces personnes qui te regardent et qui vivent exactement la même situation que tu as traversée, que tu vivais, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Moi, ce que je peux leur dire, c'est déjà de ne pas trop culpabiliser. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, on a l'impression qu'on a trahi Dieu. De réellement demander pardon, mais s'humilier à la croix, en fait, parce que Dieu, il est miséricordieux. Et d'accepter vraiment Jésus comme sauveur et unique Seigneur, en fait. Et c'est ça qui va vous libérer réellement. C'est ce conseil-là que je peux donner aux personnes qui vivent ça. Allez accepter Jésus comme Seigneur et sauveur. C'est celui qui sauve. C'est le nom au-dessus de tous les noms, en fait. C'est le Tout-Puissant. C'est lui seulement qui peut vous délivrer de ce que vous vivez là. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ou comme elle a dit, il y a une solution à tout juste, et c'est le nom de Jésus. Et elle a également dit qu'il faut, en fait, accepter Jésus comme son Seigneur et sauveur. C'est lui seul qui peut vous délivrer véritablement. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner l'opportunité de faire cette prière de repentance où vous décidez de vous donner entièrement à Jésus, de le recevoir dans votre vie comme Seigneur et sauveur afin de naître de nouveau et de faire partie de la famille de Dieu. Vous allez tout simplement fermer les yeux et faire cette prière avec moi. Vous allez répéter à voix haute et vous allez dire Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je viens à toi, car je veux te rencontrer. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort pour mes péchés, Seigneur. Et je crois également que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je déclare au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je deviens un enfant de Dieu. Car je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bravo et félicitations. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Merci beaucoup Tricia pour ce témoignage. Que Dieu te bénisse abondamment. Si vous avez un témoignage à me faire parvenir ou si vous êtes un témoigné sur ce plateau, n'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram. Partage ton histoire. Je me ferai un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'était Chantal. On partage ton histoire et on se retrouve dans un autre épisode. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501